La Minute Formation Thomas Huguin de l'AFT nous a rejoint, bonjour Thomas. Bonjour Franck. On parle des seniors aujourd'hui, il faut prendre en compte les seniors dans son entreprise. Qu'est-ce qu'un senior d'abord ? On est tous le senior de quelqu'un d'autre, j'allais dire. Dans le langage courant, il y a une tranche d'âge des seniors qui est entre 50 et 60 ans. Pour l'administration, on devient senior à 50. Dans la sphère professionnelle, on a quelques seniors, parce qu'on est des vieilles gloires, qui ont entre 45 et 50 ans. Et puis pour les entreprises, parfois c'est les consultants seniors, mais le consultant senior c'est quand il a 15 ans d'expérience. Mais là j'allais dire qu'aujourd'hui on va s'attacher aux personnes qui ont plus de 50 ans, parce que c'est mine de rien aujourd'hui près d'un quart des entreprises de la branche transport. Qu'est-ce qu'on doit faire de particulier avec ces seniors pour qu'ils continuent finalement à s'impliquer dans l'entreprise et utiliser leur savoir, leur savoir-faire, leur expérience ? Déjà, ne pas les écarter lors d'une procédure de recrutement, parce que les seniors ont des qualités précieuses dans l'entreprise. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un vécu professionnel et ils ont donc une qualité principale qui est leur capacité d'adaptation. Ils ont passé souvent des années dans différents secteurs, dans diverses entreprises, ils ont un peu de bouteilles, et du coup ils ont quand même pas mal de savoirs à apporter. Donc on ne peut pas, on va dire, les écarter lors du recrutement. Et puis, ils sont efficaces, très clairement. Ce sont des gens qui sont plutôt stables, des salariés stables, qui connaissent la culture d'entreprise, les rouages, et puis ils se mettent moins en pression qu'un salarié junior. Et du coup, un senior qui est en place, il a moins peur de s'engager pour les 10 ans à venir, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui pour les jeunes. Et après, pour répondre complètement à la question, quand on en a dans l'entreprise, il faut les maintenir et puis travailler sur la transmission du savoir. Parce qu'un senior, s'il a plus de 50 ans, un jour, il partira à la retraite. Je rappelle qu'en 2060, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Et bien finalement, quand un salarié senior part à la retraite, on se dit, mince, avec tout ce qu'il savait et qu'il n'a pas forcément écrit sur un cahier, je vais me retrouver un peu en difficulté. Donc l'important, c'est de les maintenir, c'est de regarder sa pyramide des âges, faire une étude annuelle de l'évolution des effectifs et des compétences, regarder où on en est pour travailler sur des gestions prévisionnelles des emplois et des compétences, travailler sur la transmission des savoirs, développer le tutorat, parce que c'est toujours intéressant de faire tutorer ou mentorer, si on doit le dire comme ça, un jeune ou une nouvelle recrue par un senior. Ça permet aussi pour eux d'accompagner les nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Et puis, peut-être dans le cadre de recrutement, essayer de travailler aussi sur une démarche vertueuse de retour à l'emploi, parce qu'un CDD senior, ça existe. Ça existe depuis quelques années et le CDD senior permet d'avoir un peu de souplesse, on va dire, dans le recrutement et du coup, de permettre à tout un chacun d'avoir une fin de carrière, mais surtout de transmettre son savoir et c'est ce qui est le plus précieux pour les entreprises. Eh bien, voilà tout ce que l'on peut faire avec les seniors dans l'entreprise. Il faut les utiliser. Adopte un senior. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada